Bonjour et bienvenue sur Contrapopculture, je suis content de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons faire le tirage au sort du concours 47 cordes, c'est un CPD que j'avais dit que je vous ferais gagner donc on va faire le tirage au sort tout de suite et puis pour ceux qui n'ont pas gagné, pas de soucis puisque nous fêtons les 4000 abonnés de la chaîne, j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière avec visite de la bibliothèque et au travers de cette visite, je vais vous faire gagner pas moins de 6 livres que je vais vous présenter au détour de cette balade dans ma bibliothèque donc voilà un grand concours pour Noël, je ferai le tirage au sort le 25 décembre il suffira de mettre un commentaire au dessous de la vidéo pour participer donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous intéresser allez tout de suite on fait le tirage au sort pour 47 cordes vous avez été 157 participants, j'ai découpé les noms et les petits papiers je touille, attention, qui va gagner ? allez, j'attrape, c'est monsieur Pulcoco qui a gagné voilà, monsieur Pulcoco, il va m'envoyer un mail par le gmail là, l'adresse, je vais lui donner tout ça, il m'enverra ses coordonnées et je lui enverrai la BD bien sûr par la poste voilà, donc pour ce tirage au sort 47 cordes monsieur Pulcoco qui a gagné félicitations à lui alors, qu'est-ce qu'on va faire de plus maintenant ? et bien maintenant je vais vous faire faire le tour de la bibliothèque alors attention, je vais faire ça dans les conditions du direct vous connaissez, on coupe rien, on change rien allez, je prends la caméra voilà, et on va se retourner donc vous avez l'habitude de voir cette vue là et bien on va se promener dans la bibliothèque on va commencer par ce côté-ci alors vous voyez qu'en dessous c'est plutôt des DVD, des Blu-ray là on a des vinyles là on a des séries télé, des intégrales voilà, ici on a des livres et ça y est, on va commencer par ça puisque je vais vous faire gagner ce Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaroski qui est un de mes livres préférés de fantasy chez les bibliothèques voltaïques voilà, et je vais, donc ça sera un lot et puis je vais aussi vous faire gagner ces livres de Jean-Philippe Jaroski donc il y a Chasse royale il y a Chasse royale tome 1 Chasse royale tome 2, voilà et puis il y a même pas mort qui est le premier tome donc en fait les trois premiers tomes de des rois du monde de Jean-Philippe Jaroski dans une édition en dur une belle édition, vous voyez donc ça c'est des beaux livres que vous pouvez gagner donc il y aura un lot pour gagner ces trois livres de rois du monde et puis un lot pour gagner la guerre voilà, donc ici vous avez des livres alors il y en a aussi un peu derrière il y a les Dan Simmons il y a le nouveau J.K. Rowling qu'il faut que je lise il y a les certains Good King qui sont là, Ursula Le Gwynn ici les romans que je dois lire en ce moment c'est à dire La nuit du faune de Romain Lucaso qu'il faut que je lise et puis L'ombre du savoir perdu de James Islington voilà, ici vous avez des livres des auteurs auto-édités qu'il faut toujours que je lise voilà, ils sont dans ma pâle il faut que je m'y mette j'ai promis de le faire, je le ferai voilà, il faut que je le fasse absolument ici des livres en cours de lecture ou lus voilà ici on a les adaptations souvent graphiques de, voilà des livres illustrés alors on a Pratchett on a Damien Cor j'ai fait une vidéo dessus des souris des hommes les Kabog voilà, ce sont des choses que j'ai déjà présentées j'ai pas encore présenté Le vent dans les saules la déception correcte qui est un magnifique livre voilà, vous savez que j'adore ce livre l'homme qui voulait être roi je vous ai présenté aussi dans une vidéo ça aussi je vous l'ai présenté et puis les Lovecraft que j'adore les Lovecraft illustrés et bien je vais vous faire gagner s'il veut bien sortir de là voilà je vais vous faire gagner L'appel de Cthulhu de Lovecraft et Barangé qui est un livre absolument magnifique que j'adore et que je vais vous faire gagner avec des illustrations splendides et le texte en intégrale de l'appel de Cthulhu voilà Barangé il avait fait un superbe livre comme je l'ai dans l'édition Riley qui est plus grande et augmentée et bien cette édition de l'appel de Cthulhu je vais vous la faire gagner voilà un autre donc un troisième lot alors après ici on a des livres des BD alors je vais essayer de grimper parce que ça monte voilà c'est un peu tourné à l'arrache comme d'habitude voilà là on a des romans graphiques voilà ici on a des BD des vieux Tintin des éditions des éditions des vieilles éditions originales de Tintin voilà qui sont dans un état pas de tip top mais c'est les premières éditions là on a des corto maltaise on a des livres un petit peu plus sur voilà Napoléon la peinture l'histoire moi j'aime beaucoup les impressionnistes et la peinture aussi voilà là on a les livres les beaux livres que je vous ai présentés souvent Metal Hurlant Mézières les Artbooks voilà ici on a les Robin Hob voilà toute la collection des Robin Hob et ici on va voir qu'on a une édition du Nom du Vent voilà les Robin Hob alors une édition du Nom du Vent qui est la première édition qui est en dur elle est magnifique c'est très belle édition du Nom du Vent du roman en cartonné voilà première édition et bien je vous la fais gagner aussi en lot donc donc voilà un quatrième lot à gagner le Nom du Vent le premier tome des aventures de Patrick Rothfuss que j'ai beaucoup aimé ensuite on continue donc sur les les Artbooks vous voyez il y a quand même des belles des belles choses et puis au fond là-bas des romans de fantasy Le Roi de Bruyère Le Secret de G c'est des livres que j'aime beaucoup l'intégrale de Stephen King de La Tour Sombre ici on a des Damasio voilà il faudrait que je fasse aussi quelque chose sur ce cet essai d'Antoine Saint-Épondille qui revient sur L'Ordre du Contrevent on a aussi des livres comme la Cité de Léton que je faut que je lise de la science-fiction un cadavre à la mer on a ici le petit coin Trône de Fer voilà là on a du Seigneur des Anneaux voilà ici on a les Steve Erickson l'édition Léa je vais mettre une miette pour lire les autres parce qu'il y a pas mal de choses à lire voilà l'univers Harry Potter de plus près avec pas mal de belles choses l'univers Dune que je vous avais présenté ici on a du roman de poche alors il y a les grands classiques comme Hyperion d'Anne-Simon Selrick de Moorcock la Compagnie Noire Orson Scott Card les aventures d'Aline de Feuzeur ça c'est génial voilà Vieil homme et la guerre ici vous avez ce qui est en cours de lecture c'est à dire voilà les prochaines BD du mois de décembre alors du Conan du Carthago voilà vous voyez un petit peu les titres on m'a envoyé la collection RIP aussi des livres aussi sur le cinéma je vais vous faire une vidéo sur ça sur le cinéma voilà ici vous avez des des beaux livres donc sur Bizarre sur Tolkien des livres que j'ai présenté souvent dans les vidéos sur Phraseta un petit coin Miyazaki voilà là c'est toujours beaucoup beaucoup de DVD de Blu-ray là je me suis fait un petit coin sur les livres dont vous êtes le héros j'ai une grosse collection parce que je suis venu au départ livre dont vous êtes le héros c'est par là que je suis venu à la lecture et à la lecture de fantasy de science fiction voilà j'ai une grosse collection et j'adore ça j'en ai déjà fait une vidéo sur mes livres dont vous êtes le héros et j'en ferai une autre parce que j'ai envie de continuer à en parler des livres de poche encore ici avec les Hanraise j'espère qu'il y aura une belle édition d'Hanraise on vient d'apprendre qu'elle est décédée donc j'espère qu'il y aura une belle réédition de ces livres parce que ça manque une très belle édition des chroniques des vampires surtout les trois premiers tomes que j'aime beaucoup ici donc des beaux livres en dur avec les éditions Minna Lima la nouvelle édition Trankenstein voilà les Linward ici le Seigneur des Anneaux ça ne s'allume plus Seigneur des Anneaux voilà je me suis fait un petit univers Witcher parce que je vais vous parler bientôt du Witcher puisque la série va ressortir sur Netflix et puis que j'ai des livres qui sont sortis que je dois vous présenter des très bons livres donc bientôt une vidéo sur tout sur le Witcher ensuite toujours des romans avec des scènes de la chute des moutons électriques des éditions de Léa voilà des choses lues ou en cours de lecture Polaris les Actus SF aussi voilà et puis on va passer sur l'univers BD voilà le côté BD avec le côté un peu comics ici avec la Matrix avec monstre avec les voilà tout ce qui est un peu comics ici on a des BD comme Scorpion les Hellboy les Passagers du Vent ici on est plus dans le fantastique avec le champ des striges les Oco les Cités Obscures voilà le fantastique le Sion Naturelle et je vais vous faire gagner cette BD Lock and Key parce que j'ai maintenant l'intégrale donc du coup ce tome 1 que j'avais de Lock and Key bien dû à Lovecraft je vais vous le faire gagner comme l'eau pour ce concours de Noël voilà c'est une super BD alors c'est un peu violent c'est sûr c'est du fantastique avec les clés qui ont des pouvoirs et des créatures surnaturelles franchement j'ai adoré c'est une BD préférée de l'année donc Lock and Key j'espère que ça vous plaira comme l'eau ensuite on a l'univers science-fiction ici avec le cycle de Sian l'or du Contrevent Universal War I les Métabarons voilà et puis des nouveautés les Bilal Goldorak le château dans les étoiles tout ce qui est aussi Druyer ici vous avez tout ce qui est fantasy donc avec les Elric alors ça c'est plutôt hop dessous voilà l'agent des Contres oubliés Torgal les Conan les Elric la quête de l'oiseau du temps Slane servitude il n'y a que du très très lourd le dernier des dieux les cinq terres Siegfried le mercenaire l'âge d'or voilà la fantasy est bien bien marquée après aussi on a le troisième testament les pirates avec John Silver Raven un peu de Far West avec Undertaker voilà Thomas Hawk enfin plein de choses sympa les Blacksad il faut flinguer Ramirez voilà ici on a un petit côté manga alors le manga je ne suis pas encore super spécialiste mais ça commence à venir voilà il y a toujours des titres que j'ai depuis longtemps comme les Akira ou les Sommets des Dieux voilà et puis les Gutanabe que j'adore tout ce cycle voilà ici on a les Akira et puis des romans graphiques encore avec les Craig Thompson c'est super voilà Nina Sundberg aussi j'aime beaucoup ce qu'elle fait ici en haut on a des fanzines des magazines d'ailleurs je vais vous faire gagner un Bifrost le numéro 101 qui est le numéro consacré à Dan Simmons voilà un magazine de science-fiction de l'imaginaire le Bifrost édité par l'édition Bélial voilà c'est très très bien Bifrost un lot de plus voilà et puis alors on va essayer j'essaye de ne pas trop bouger pour ne pas vous donner la nausée on va essayer de grimper tout en haut hop alors là il y a encore des Blu-ray et puis ici tout en haut on a encore des BD les 13 du Walking Dead les 1984 en fait ça j'ai plus trop de place ça commence vraiment à venir partout voilà on va redescendre ici pour ceux qui aiment la musique c'est le côté un petit peu musical avec ben tout mais il faut laisser une place au chat au milieu mais tous mes CD voilà tous les CD et la musique j'ai pas eu trop le temps de faire de review là sur la musique et puis voilà pour conclure cette balade dans la bibliothèque dans l'univers d'une j'ai oublié je veux vous faire gagner le fameux MOOC de Deutcheri l'édition de la Talente et Léa alors le MOOC voilà moi j'ai eu tout sur d'une qui est un MOOC un petit peu gradé après donc du coup ben ce MOOC je vais vous le faire gagner alors faites attention c'est une rayure suisse il est pas cassé c'est juste que c'est fait exprès ça s'ouvre ici c'est pour pouvoir ouvrir il y a même le marque page c'est pour pouvoir ouvrir en grand le livre on pourra vraiment bien profiter donc ce livre super qui a vraiment tout sur d'une c'est bien le cas c'est hyper intéressant c'est un des meilleurs livres de l'année donc voilà encore un lot à gagner donc si je fais le compte il y a 7 lots à gagner pour ce concours de noël donc il y a l'appel de Cthulhu gagner la guerre le Bifrost spécial d'Anne-Simon la BD Lock & Key le MOOC de Dune le Nom du Vent et le Lot même pas mort Chasse Royale 1 Chasse Royale 2 en édition Endure tout ça donc ça fait un beau concours de noël voilà donc tout ça à gagner pour ce concours de noël il suffit de mettre un petit commentaire dans la vidéo pour pouvoir participer et puis je vous enverrai ça par la poste voilà et puis je ferai bien sûr fin décembre mon vidéo de fin d'année bilan avec les les top 5 de BD de romans de beaux livres de ciné-séries donc plein de top sur les meilleures choses de l'année voilà j'espère que ça vous a intéressé il y aura bien sûr aussi fin décembre les nouveautés du mois de décembre de BD vous avez vu que je suis en train de les lire donc plein de bonnes choses pour cette fin d'année voilà j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos allez participez bien au concours et puis mettez moi des commentaires et puis à bientôt sur la chaîne Contra Pop Culture au revoir